ok bon c'est la merdouille avec thor il faut qu'on a qu'on arrive à aller dans le centre de soins mais pour ça il me faudrait une carte carte d'accès oh non thor odin la maman et saga sur le tableau ressemblait ma mère dit anderson farm 1989 est ce que c'est encore l'histoire elle doute de ouf en vrai et nous aussi ok j'ai pas l'impression que j'ai d'autres trucs à voir dans cet étage est ce que je peux pas remener l'enquête ici il faut vraiment que je trouve la carte d'accès donc où est ce qu'on peut trouver ah mais encore un étage vas-y on va monter mandy mais tout le stuff jpp on me prépare trop fight oh ah oui d'accord ouais c'est vraiment elle qui fait les trucs de là où il ya les boîtes repas après peut-être qu'elle les fait pour la secte j'en sais rien j'ai pas trop compris le bail des boîtes repas ok mon inventaire est plein est ce que c'est quoi c'est des feux à main que je loot j'ai beaucoup de carreaux d'arbalète attendez parce que si je recharge mes armes est ce que je me fais pas un peu de place ah ouais mais je peux pas recharger mes armes parce que je suis dans une zone de non fight dommage oh petit naruto ok c'est quoi c'est la chambre de hati là on a une chambre inconnue m'a fait peur le temps est long pour ceux qui attendent mais à la fin les remerciements je vous avais pas vu ok à la fin les remerciements faites peur un peu Gail Norman alors Gail on peut pas rentrer on peut rentrer dans la chambre de Norman le petit vieux tout nu cosy ça petite chambre qu'est-ce que c'est devinette au fil de l'histoire Shabnam Dabiri plus de 200 casse-tête charade et devinette note à moi même cacher le truc à l'aide d'une jolie devinette de ce genre c'est mieux qu'un vrai verrou ouais l'autre cuidance et autre jeu de mots 250 jeux de mots à l'outrance pour ne pas boire la tasse en société pas mal pas mal pas mal pas mal donc il y a une devinette pour trouver un truc plutôt qu'un mot de passe de coffre d'accord je suis stock ah c'était psaga hamstock attends j'essaie de m'accroupir allo allo je peux m'accroupir ah c'est bon eh ben là pareil Cynthia je peux pas rentrer d'accord j'ai pas j'ai pas la clé d'accès j'ai pas du tout bon tu saurais pas où je peux trouver la carte toi non tu veux rien me donner tu veux rien me dire je croyais qu'on était potes pourtant vous étiez pas là tout à l'heure madame voilà qui te rendra le sourire ma chère quoi donc oh me fait peur me fait peur il doit y avoir un amalgame dans le coin trop sauce trop sauce la vieille ouais putain j'ai sauté mais moi aussi alors je cherche un amalgame quelque part généralement c'est dans les flaques d'eau les amalgames même si tu reviens en screamer je te démonte alors ça c'est ma safe zone donc normalement pas d'amalgame pas d'amalgame dans la safe zone mis à part pour passer sur la POV d'Alan où est-ce qu'il pourrait y avoir un amalgame dans la chambre de Thor peut-être vu que il y a des bouteilles pétées non retournons voir Odin peut-être il était où Odin déjà là non c'est bon il y avait un truc qui goûtait si je reviens dans la chambre de Donna excusez-moi madame vous n'avez pas un amalgame avec vous dîner à 5h non ok bon retournons à cet étage là le truc c'est que je sais pas il a du pop après l'amalgame parce que moi j'en ai pas vu oh petit panier repas ah mais non je l'ai déjà pris je suis folle bah oui c'est là où il y avait les trucs sur Alan Wake et tout non pas dans ce saut là on est déjà passé ça plique-ploc il y a des endroits où ça plique-ploc toujours à Walt monsieur vous allez prendre froid est-ce que tu as l'intention d'aller voir la parade de la fête du cerf mon dimet et passer ma journée dans une foule d'ivroits et tapageurs je préférerais m'enfoncer la poêle Stéban je savais pas que t'avais des goûts pour des hommes d'un certain âge là quand même on est sur du fossile un peu je sais que Thor est au centre de soins c'est ça non il eh bien oui mais mieux vaut éviter d'y aller maintenant il va falloir que tu me déverrouilles la porte ça concerne le FBI mais c'est juste qu'il y a le pass FBI quoi d'accord ah ah merci Rose hibib cherchons Thor merci bien Rose c'est que c'est pas si secret que ça ah 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 c'est ça le centre de soins c'est ce bâtiment oh putain ça va faire peur oh non ça a l'air glauquissime oh le niveau hôpital ok petite carte oh j'adore j'adore les niveaux hôpitaux dans les jeux d'horreur y'a quelqu'un ding 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 ah petite save zone en courant la lumière non pourquoi faire pourquoi faire après tout excusez moi toc 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 je peux pas prendre la barrette de shit ah c'est bon mais le jeu me sur stuff attendez oh putain je vais me soigner je vais me soigner vite parce que j'ai beaucoup de soins et pas beaucoup de vie bien pensé à recharger mes armes d'ailleurs je vais peut-être équiper mon pompe j'ai des balles voilà alors ouais je vais réorganiser vite fait oula des bruits des bruits sas là on va faire ça comme ça voilà bonjour y'a quelqu'un s'il vous plaît je cherche mon grand-père il m'a dit qu'il était ici allo je pense qu'il faut que je trouve la balgame en vrai non ok y'a rien trop bien oh là là oh là là l'ambiance délétère Thor en sorceler aïe ça pue ça pue Thor Anderson avait des éclairs dans les veines c'était rock'n'roll et ouais cette weaver l'avait en sorceler Thor était prêt à se plier à toutes ses volontaires Thor le méritait Thor le désirait elle voulait la chanson ou un cadeau il devait la lui apporter ensuite il serait trop tard Thor balança son marteau frustré fini le coup de foudre j'ai qu'il noir embuait son esprit mauvais trip Thor lutta il était fort il avait toujours résisté mais les ténèbres pouvaient encore le noyer Thor devait avertir quelqu'un voilà que ça recommençait Tom était de retour il revenait Tom aurait aussi besoin d'aide pour s'en sortir mais les frères étaient trop vieux pour arrêter tout ça cette fois Thor avait appelé quelqu'un quelqu'un capable de l'aider son nom lui échappait noyé qu'il était par l'eau son mort Tom je dis or non en fait quand il parle de Tom il parle d'Alan d'Alan Wake je crois que Thor et Odin l'appellent Tom ou je sais plus qui bonjour petite safe zone ça pue ça pue de foule ok il a l'air bien blessé mais il a arraché ses bandages pourquoi on va le buter Thor on est obligé Thor était là docteur Rose et moi avons trouvé monsieur Anderson inconscient par terre près du téléphone il avait des brûlures sur les mains et une coupure à la tête il était évanoui alors on l'a amené ici il a agi bizarrement toute la semaine prenez soin de lui c'est un VIP signé VB oh la la il va me tomber dessus ok ah non c'est pas une petite bosse non s'il s'est mis un coup de marteau il a pas dû se louper là je crois que je refais le tour si je passe par là ça c'est fermé blip blip oh putain le truc c'est que je peux pas le buter quoi et ouais c'est ça le bail on va pas le buter j'imagine ça va être tout le oh ta mère c'est pas vrai comme elle dit je déteste quand ils font ça oh les jumpscares inutiles là enfin grou grou là bon euh ni de la carte d'accès à moins que je puisse faire le tour non je pense qu'il y a un endroit où il va y avoir une carte d'accès à mon avis ok encore du loot toujours plus de loot petite sauvegarde rapide et c'est tout je vois rien d'autre je vais te faire regarder dans le palais mental parce que je dois avoir des éléments à mettre l'histoire pour plus tard pour plus tard faits versus fiction tableau de ma mère et moi avec Odin et Thor dans la chambre d'Odin ma vie à Watery non lien avec Thor et Odin ah non attends ouais ouais c'est ça elle ressemble très pour très à maman et là c'est moi est-ce toujours de la fiction les frères Anderson centre de soins selon Odin Thor a besoin d'aide mais pourquoi il se transforme en possédé oh Thor devient un possédé Thor est sorti par la porte de la cafétéria la porte est fermée c'est peut-être contrôlable à distance je dois trouver les commandes contre-rendu indique que Thor est de plus en plus lunatique euh ouais dans Thor devient un possédé bandage ensanglanté trouvé sur le lit de Thor le sang est encore frais on va mettre dans où est Thor non peut-être Thor devient un possédé ok pourquoi retirer un bandage quand on saigne encore parce qu'on est possédé le lit attribué à Thor est vide dans où est Thor vérifier Thor est dans le sang ah oui oui d'accord euh Thor Anderson avait des éclairs dans les veines cette weaver l'avait ensorcelé oui oui euh je mettrais ça dans possédé Thor est vraiment en danger pas possédé manipulé par l'ombre noire elle le détruit ok donc il est sorti il est sorti du centre de son par la cafétéria ça dit mais euh est-ce que je peux genre sortir j'ai entendu du bruit je peux sortir du coup par la porte principale il faut que je ressors du centre j'entends des bruits ça ça je peux pas ressortir en tout cas pas par là ah par là ok Thor ah je peux pas passer par là est-ce qu'il faut que je revienne dans la maison de retraite oh il y a une flaque d'ailleurs elle m'a dit fais gaffe aux flaques mais j'ai vu aucune flaque il y a un changement d'ambiance là un peu d'un coup ah vous êtes toujours là monsieur je peux plus vous parler posséder qu'à tant de meubles pour un pique-nique j'ai bien l'impression ouais il y a un petit changement d'ambiance c'est tout de suite un peu moins chaleureux non il est toujours là ouah le pluie ok la télé est pétée il y a plus d'électricité plus rien là il y a plus de lumière plus personne ne parle chelou tout ça chelou tout ça ok moi je cherche un amalgam peut-être trouver un moyen de déverrouiller la porte mais faut un contrôle peut-être tout en haut là là où le concierge m'est tombé dessus quand j'ai voulu passer tac 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 mandimé c'est pas fermé la chambre de mandimé ah non pas du tout rien à voir mais c'était ici il était en mode il faut pas aller là bon je peux toujours pas y aller c'était quoi le bail avec les énigmes de la loutre qu'est-ce qu'il avait dit note à moi même cacher le truc à l'aide d'une jolie devinette de ce genre c'est mieux qu'un vrai verrou cacher quoi oh retour de l'électricité non voilà les jeux de lumière sont un peu zarbres des fois je trouve par contre ils ont clairement des infiltrations d'eau il y a des sauts partout ça flotte de partout c'est nymp Odin ça va non toujours pas je sais pas si j'ai bien fait de revenir ici en fait elle aussi elle parle plus what the fuck vous êtes tous passés dans un autre monde ou quoi et rose a des pop non elle est où rose ça c'était là où il y avait la vieille qui nous a qui nous a scrimé lui il parle plus à sa radio non mais what qu'est-ce qu'il se passe rien de spécial dans sa chambre à lui je trouve pas l'amalgame c'est chiant elle a quand même dit il y a un amalgame ici moins qu'il faille pas le trouver particulièrement bon bah je vais ressortir je sais pas trop quoi faire là je suis un peu je suis un peu du père allo ah manoir centre de soins parce que lui il est sorti par où du centre de soins parce que moi j'ai accédé par là par l'inter du manoir donc lui il est peut-être sorti de ce côté-ci faudrait que j'aille là en fait donc là si j'arrive à contourner le manoir faire comme ça donc là je continue là est-ce qu'on arrive à trouver un accès qui nous amène j'ai vu qu'il y avait un un muret mais un muret qui était franchissable enfin en tout cas il y avait un passage en tout cas de ce que me montrait la map peut-être pas ça après je vais voir ouais là ok si je vais tout droit il y a un passage ah mais c'est là où j'étais tout à l'heure ça c'est là où j'étais tout à l'heure donc non en fait il faut que je revienne ici je pense ouais 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 ok bon retour dans la maison de retraite on repasse vers la le centre de soins tic 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 voilà donc là ce que je voyais moi tout à l'heure putain elle met mille ans à charger la la carte ah putain mais je suis passée sur cette map là pharmacie ordinateur salle de surveillance ah est-ce qu'il faut pas que j'aille là ordinateur ça doit être ça ça doit être ça à mon avis ouais ordinateur qui contrôle du coup les portes les portes sécurisées et c'est par où une fois que je suis dedans là putain la map est trop longue c'est abusé allez c'est dans la salle de surveillance qui est là mais elle est fermée c'est le problème non je piche pas à ça security room et ouais moi je vais aller dans la security room on va refaire un tour ma foi ouais je pense que j'ai loupé un truc il n'y aura pas 5 étoiles cet hôpital en tout cas oh non il faut que ça charge il faut que ça recharge pour plus être flou ouais c'est un peu c'est un peu relou ouais écoutez on va refaire un tour parce que je pense que j'ai loupé un truc je l'entends donc nous on était là on était là ah là là on peut pas passer ici il faut que je trouve comment ouvrir ouais 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 donc je sors tic 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 dispensaire dispensaire c'est ma safe room il n'y a rien de spécial à faire vu que c'est une safe room j'entends des bruits par là quelqu'un là-dedans clairement quelqu'un là-dedans il n'y a que Pouik putain je piche pas je piche pas où je dois aller salut énergie je piche pas du tout où je dois aller trouver un moyen de déverrouiller la porte bah ouais mais c'est un truc de zanzan là on peut pas passer non plus en fait je suis allée de tous les côtés on est d'accord j'ai vraiment tout fouiné là-dedans ça que je piche pas j'ai vraiment tout ratissé je peux pas mieux faire les extérieurs c'est pareil là on peut pas passer euh c'est pour ça je me suis dit bah ça doit être dehors faut peut-être revenir manoir tout ça tout ça mais regarde bien ta carte bah ouais mais j'arrive pas à comprendre parce qu'en fait sur la carte il m'indique la salle de surveillance où il y a l'ordinateur mais le problème c'est que la salle de surveillance elle est fermée ça je sais pas est-ce que ça représente ce petit truc griffonné rééducation c'est là où on a perdu tort je crois il est parti je crois par la pièce du fond qui est là la galerie a passé cette zone bah ouais j'avoue que c'est pas c'est pas clair et après le manoir valala j'aimerais bien c'est chiant que tu puisses pas tu puisses pas passer d'une map à une autre en gros il faut être dans la zone de la map pour pouvoir regarder la map donc là tac on va voir si je vois pas non plus des trucs sur la map du manoir mais ça c'est le feu que j'ai pas pris tout à l'heure bureau point d'intérêt j'ai un point d'intérêt dans le bureau au rez-de-chaussée j'ai pas vu on va aller checker parce qu'après c'est un peu le même problème j'ai des endroits qui sont fermés et je peux rien y faire bureau c'est je rentre au fond tout à droite tac par là non par là droite 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 tout au fond comme ça admin office voilà c'est ça admin office j'ai loupé quoi j'ai loupé un point d'intérêt ou alors non juste ça m'indique un point d'intérêt mais je les ai déjà fait ça j'ai déjà tout consulté on a déjà tout lu soyez ma lumière dans les ténèbres rose rose qui a des pop d'ailleurs rose on sait pas ce qu'elle est devenue sur le bureau y'a rien je vois pas je vois pas du tout du tout parce que saga disait il faut que je trouve un moyen de désactiver à distance les sécurité des portes merci beaucoup le tien mais non bienvenue les ratus merci merci beaucoup j'espère que tu vas bien je fais des bisous nous sommes sur Alan Wake dans une ambiance spoopy au possible et là on est un peu qu'éblot je sais pas je sais pas où je dois aller je suis bloquée par des portes fermées électroniquement et je sais absolument pas comment m'en sortir comment ça va les ratus qu'est-ce que ça faisait de beau je crois que c'est du théotéca ce soir si j'ai pas de conneries non énergie franchement je vois enfin disons que le seul le seul truc qui attire mon attention c'est vraiment le fait que l'ordinateur du poste de sécurité soit entouré pour dire regarde par là y'a un truc intéressant mais c'est tout quoi Rose aurait pas des pop en laissant sa carte d'accès quelque part par hasard retourne t'as perdu tort ok j'avoue que là j'accepte un peu de un peu de backseat parce que sinon on va vraiment tourner en rond pendant mille ans déjà que je tourne pas mal en rond j'ai pas fait le jeu mais j'ai remarqué un truc sur la carte au centre de soins ah ouais on revient de théotéca oui allez elle en est où dans théotéca ultia est-ce qu'elle a fait ganon elle a terminé l'histoire ah putain me dites pas que me dites pas que j'ai loupé une porte depuis tout à l'heure en fait non je suis vraiment nulle à ce point là effectivement effectivement ouais elle a fait trois temples elle est chez les gorons maintenant ok ouais 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 on fouine tout bien on fouine tout bien on récupère tout le stuff que le jeu nous offre avant la possible bagarre ok oh le long couloir qui fait peur attendez j'ai rien loupé là là il y avait une porte tous les coups elle est fermée pas du tout c'est un raccourci on est où là allez charge la map là tac 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 rééducation ah maintenant je peux passer comme ça bureau bam 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 le long couloir salle de surveillance ok par contre le long couloir me fait peur j'aime pas oh non j'aime pas j'aime pas il y a des fenêtres à droite il va m'arriver des bricoles il va y avoir un screamer ça se sent je le sais il se fout de moi non petite toilette je vais me cacher dans les toilettes en vrai je pense que je suis mieux on entend le vent qui souffle il manque un bouton de porte c'est pas heureux c'est bon c'est pas heureux il n'y a pas des chiens qui sautent depuis les fenêtres pour nous faire peur il me manque une clé ah ouais il me manque une clé sinon un petit coup de tournevis dans la serrure et en vrai on est bien j'ai du raccourci non non je peux pas là dedans un terminal de sécurité ah mais c'était ça le bureau inventaire plein j'ai besoin d'un mot de passe et d'un mandat en principe mais bon j'ai pas le choix un mot de passe un qu'est-ce que ça pourrait bien être peut-être que c'est indiqué dans cette lettre Vladimir Blum vous avez été accepté dans les rangs prestigieux de notre organisation sacrée de ce fait vous rejoignez notre cause et partagerez nos secrets les mieux gardés la cérémonie se déroulera le lendemain de la prochaine nouvelle lune comme le veut la transition tout le monde fait partie de la secte ici c'est un truc de ouf les frères Koskela ne font pas juste partie de la secte ce sont eux les gourous alors tableau d'enquête la secte de l'arbre bam lettre d'initiation de la secte signée Ilmo et Yako Koskela tac Yako et Ilmo dirigent la secte diriger ah merde j'ai pas lu ce que c'était lettre d'initiation de la secte adressée à Vladimir Blum Vladimir Blum dans qui est impliqué directement c'est qui Vladimir Blum confirmé adepte de la secte c'est qui c'est le le patron du la maison de retraite alors que la secte tente de les recruter depuis des années Odin et lui ont refusé ses propositions ses propositions pardon essaye en 2-3-4 on sait jamais quelque chose me dit que c'est peut-être pas ça bon en tout cas c'est pas des adeptes Thor et Odin ça fait plaisir ok 15-08 génial j'ai reçu une lettre d'acceptation je fais partie de la bande dos vidania au Vlad rasoir d'avant bonjour au nouveau Vlad winner de la ville je vais m'acheter de la vodka et du haran pour fêter ça ce mois-ci tout va changer let's go 16-08 j'ai dû m'occuper du raton laveur mort près du bunker il puait drôlement pas terrible pour ma gueule de bois ah j'ai pas lu 14-08 le jour puis le mois il utilise le format européen sale journée foutu baraque où tout se casse tout le temps réparé toujours réparé les vieux me respectent pas je devrais demander une augmentation 14-08 15-08 et 16-08 là on va avoir nos indices pour pour le mot de passe 5 mai pleine lune 12 mai dernier quartier 19 mai nouvelle lune 27 mai premier quartier ok 3 juin pleine lune lui il est entouré quoi 4 17 29 17 20 17 31 euh ouais le mot de passe c'est 6 chiffres le mot de passe c'est 6 chiffres la lettre disait un truc par rapport à la nouvelle lune la cérémonie la cérémonie se déroulera le lendemain de la prochaine nouvelle lune comme le veut la tradition donc lui il a été recruté le 15-08 donc la prochaine nouvelle lune du 15-08 donc du 15 euh août bah le 16 août donc 16-08 16-08 2023 je dirais du coup 16 ah non le lendemain de la prochaine nouvelle lune bon on va quand même non ouais le lendemain ah putain merde donc 17 ah 17 0 8 23 trop forte déverrouiller la porte let's go surveillance vidéo alarme de l'aile médicale on peut pas tout déverrouiller tout désactiver petite messagerie recrut VIP Vladimir inutile de te rappeler que Thor et Odin sont des candidats parfaits pour la secte fait plus d'efforts pour les recruter les chevaliers de Calavella casse-tête pour un fusil pourquoi vous avez pris la poignée de ma pièce personnelle j'en ai marre de vos farces de vieux rapportez-la moi pour que je puisse récupérer mon fusil je dois aller à la chasse au cerf demain sinon c'est pas le cerf que je chasse que je chasse que je hein voilà je suis une petite poignée de porte passe à place mais résout ce casse-tête et sois efficace si tu veux retrouver ton espace rendez-vous au point de réunion dans une cage en verre perfection où les fleurs fleurissent à foison ça c'est certainement pour récupérer une arme bonus du coup j'imagine rendez-vous au point de réunion dans une cage en verre de perfection où les fleurs fleurissent à foison ok d'accord d'accord bon on a pu ouvrir ici putain y'a du bordel Thor sauf que j'étais pas loin j'avais le 23 j'avoue oh non la musique se ressentait de retour c'était par où c'était par là Thor oh oh damn vous avez deux corps monsieur what the fuck je lui ai fait d'artifice angoisse angoisse mais ça suffit ok il est vraiment en boss fight en tout cas vous dites des choses bizarres petit coup de peupon ok le peupon a fait effet je sais pas qui en a buté je sais pas qui c'était mais en tout cas il est mort maintenant peut-être me soigner un peu moi putain j'ai cramé beaucoup de balles en vrai putain y'en a de l'entre-noir là ok eh ouais heureusement que le jeu m'a donné quelques ressources oh c'est le bazar dis donc ici Thor vous êtes où enfin pas oh ta mère ça devait être à tort j'en ai marre j'en ai marre c'est nul j'ai suffisamment peur comme ça pas besoin de faire des jumpscare là putain vieille de merde ok on peut pas voler un petit pot de soupe je sais pas par où il est parti par contre ah j'entends du bordel par là mais j'ai l'impression que j'ai pas tout finé ah tor revenez tor anderson sortez de là immédiatement cette eau est extrêmement dangereuse tor attend cynthia weaver je sais que c'est vous je ne tolérerai pas ce genre d'attitude laissez-le tor du coup cynthia weaver c'est la vieille on va pas devoir le tuer sniff bah non fallait pas qu'on le tue en plus mon rose tâché dans la colle par contre je t'avais confié mon grand-père et tout là où est passé tor mais qu'est-ce que tu racontes saga tor se repose dans le centre de soins tu te souviens quoi on vient de le voir entrer dans la mare d'accord vous vous foutez de moi où c'est encore toute cette histoire tu calmes du calme et fais attention à ton langage je vois très bien qu'elle me ment pourquoi bah elle est manipulée elle aussi par l'histoire je pense non à moins qu'elle fasse partie de la secte et du coup elle couvre le truc se reposer d'un repos éternel ouais ouais trop bien ouais trop bien cynthia weaver cynthia a pris tort pourquoi elle a fait ça quand les ténèbres touchent notre tête les livres se mélangent j'ai mis sa lampe dans la boîte à chaussures comment s'appelle la dame à la lampe sans sa lampe est-ce que rose parle de cynthia ou d'elle-même ou alors des deux ok rose j'ai des petites questions à te poser tableau d'enquête par contre on a des petits trucs frère anderson ouais mot de passe d'ordinateur bam 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 tout ça c'est bon bim 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 je pense que nous avons résolu l'enquête dans la mer cynthia et thor rituel pour l'amalgame rituel pour l'amalgame bah y'a le truc avec l'oeil d'odin wake a dit à rose de chercher le héros elle n'aidera personne d'autre non rose sait ce qui se passe ici si je lui dis wake est revenu peut-être qu'elle pensera que je suis l'héroïne et qu'elle m'aidera c'est pas vrai c'est toi l'héroïne tu es là pour sauver alan maintenant je m'en veux de t'avoir empêché d'aller au centre de soins j'ai enfermé thor et gail là-bas quand ils sont devenus dingue et je voulais te protéger avant que j'oublie voici la page que wake m'a donné pour toi gail est-ce que c'est le mec qu'on a buté du coup allez on a eu la clé le disque manquant à sa place saga ne l'aurait pas trouvé sans l'aide d'odin une lumière apparue par la fenêtre du jardin l'histoire d'horreur m'a devancé il faut que je sauve thor alors saga enclencha le sélecteur du jukebox le disque manquant à sa place saga ne l'aurait pas trouvé sans l'aide d'odin dans cet endroit elle se sentait en danger elle s'attendait à ce que les ombres prennent vie l'aiguille craqua sur le vinyle la chanson retentit odin avait dit qu'elle avait été écrite pour elle et sa mère les excuses de son grand-père les lamentations d'un vieil homme au coeur brisé plongeant dans les ténèbres odin avait dit que la chanson lui permettait de reconnaître de connaître thor de le retrouver une lumière apparue par la fenêtre du jardin c'est là que thor avait disparu dans le plan d'eau saga savait ce qu'elle devait faire on aurait dit une petite fille quand on lui a dit qu'elle était revenue grave qu'est-ce qui vient d'arriver à thor cynthia l'a pris je savais que quelqu'un manipulait thor quelque chose cloche avec lui ici les tuyaux des rails des trucs noirs en sorte c'est sûrement aussi un coup de cynthia est-ce que cynthia a un lien avec la secte de l'arbre oh non elle est trop fragile pour ça mais autrefois c'était le meilleur rempart de la ville contre les ténèbres enfin après Alan mais je crois qu'elles ont eu raison d'elle vous devez sortir les résidents d'ici c'est dangereux oh ils se moquent bien de ce genre de choses c'est pas une raison mais j'ai déjà dit à tout le monde d'attendre au point de rassemblement d'urgence sur le perron on s'y entraîne régulièrement je suis très fière d'eux je suis impressionnée par votre sang froid on est habitué à ce genre de choses elle est complètement des lulus ok et qu'est-ce qu'il vous dit avec ces nuages comment je peux l'aider comment me protéger des recettes savoureuses comment tuer les possédés tout ça depuis quelques temps je trouve des pages de manuscrits il doit donc écrire un nouveau roman j'ai trop hâte Wake vous a dit comment tuer les possédés bien sûr c'est toi l'héroïne alors tu le sais sans doute déjà il te faut une lumière vive et ensuite des méthodes conventionnelles d'élimination c'est très simple le plus dur c'est de cacher les corps je sais vraiment pas comment réagir à ça c'est lunaire tout est tellement lunaire c'est n'importe j'ai des trucs de profilage avec elle du coup ah dans Odin ah pour le disque et oui c'est un vinyle manquant où est-ce qu'il peut se cacher Odin suivant sa passion grondant comme l'orage ton grand-père a écrit la chanson en guise d'excuse pour ta maman Freya et pour toi Thor est comme l'orage ta mère a fait ce qu'il fallait filer avec toi même si Thor en a eu le coeur brisé comme moi écoute la chanson saga tout y est Thor n'en a fait qu'un exemplaire il le conserve au musée ah oui on peut y aller au musée maintenant vu qu'on a tout ouvert ah non et puis en plus on a le badge de Rose c'est que moi quand j'étais un bébé c'est possible concentre toi le disque est dans le musée euh ok tableau de enquête j'ai aussi des éléments Rose Thor a suivi Cynthia car celle-ci l'a manipulé en lui retournant la tête ok saga reclencha le sélecteur didi 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 donc ça ça doit être le rituel ouais ouais et du coup le disque qui va là très bien et bien allons chercher ça donc le musée on y a accès normalement le musée le musée euh je sais plus où c'était je crois que c'est à l'étage si je dis pas de bêtises oh petite page de manuscrit Odin cloué au lit Odin Andersen s'agitait dans son lit sa vision était brouillée et floue il se sentait étouffé par un océan d'eau sombre à travers le brouillard il distingua saga Odin se sentit inutile il aurait voulu dire à saga combien ses grimaces la faisaient sourire quand elle était petite trop petite pour s'en souvenir Odin lui disait en riant que Thor était son grand-père mais que lui était le père de tous son il sourit à se souvenir Odin était le plus doux des frères Andersen Thor était impatient plus lunatique les frères se disputaient beaucoup mais étaient inséparables et Thor avait disparu traîné dans les ténèbres Odin le sentait le temps pressé pour chacun d'entre eux Odin ? Odin ? Odin ? ça va mieux ? non hein dans la vie repas préparé bonne soirée à demain bisous persino et bisous psycho il a une pipi ultra dilatée le vieux Odin je dis ça j'ai rien c'est un rockeur il prend un max de drogue c'est normal c'est comme ça qu'on fait du rock le musée c'est où ? musée 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 ah c'est là et bip hop ta grand maman encadrée par les old gods of Asgard pour se souvenir de l'unique pressage du single inédit Anger's Remorse ok très bien trouver Anger's Remorse le rock c'est la langue ancienne de l'âme selon le chanteur des old gods of Asgard je travaille à 8h du matin je suis accrochée à ce jeu ah bah c'est tellement énigmatique en plus que bon on a envie d'en savoir plus je suis en compagnie des frères Anderson du groupe old gods of Asgard dans le hall d'un hôtel quelque part dans le centre-ville de Détroit c'est au beau milieu de leur tournée à succès Ragnarok que les membres très occupés du groupe accordent un instant à un journaliste débutant pour répondre à ces questions avant de filer vérifier le son pour leur concert du soir quel accueil vous est réservé c'est incroyable les fans nous comprennent vraiment ils veulent du rock'n'roll ils captent cet état d'esprit ils savent qu'on n'est pas là pour faire de la merde t'as raison merde je sais pas si il dit ça pourquoi faire ce que vous faites rire et gras je vois que t'es un bleu mon gars qu'est-ce qui incite les gens à faire ce qu'ils font la gloire la célébrité l'argent et le sexe ou un truc en eux qui les pousserait à foutre le bordel s'ils s'en servaient pas c'est la dernière réponse bonne réponse et la musique alors qu'est-ce qui vous attire chez elle je crois que c'est clair alors là je sais pas ce qu'il peut dire connard j'en sais bon je m'emmerde gamin on met les voiles désolé n'ai aucune patience tandis qu'ils se lèvent pour rejoindre le bus de la tournée qui les attend dehors les légendes du rock se retournent pour une ultime déclaration la musique surtout le rock'n'roll merde j'ai eu un petit retour de windows ah surtout le rock'n'roll je disais la musique surtout le rock'n'roll c'est la langue ancienne de l'âme elle est en moi elle est divine et elle demande qu'à exploser comme un putain d'orage chambre d'hôtel saccagée et piscine ravagée une foule en délire pour la tournée Ragnarok des All Gods of Asgard le groupe de rock'n'roll All Gods of Asgard laisse le chaos dans son sillage au coeur des grandes villes américaines lors de sa bien nommée tournée Ragnarok le groupe bat tous les records de vente ses singles triomphe dans les classements et son dernier concert s'est fait à guichet fermé à Long Beach en Californie les fans ont témoigné leur amour au rock'n'roll infatigable en jetant sur la scène des dessus osés des roses noires et même des bouteilles de bière pleine tout cela n'a pas perturbé les stars qui ont apprécié les témoignages d'admiration de leurs fans et ont enchaîné leur titre avec un tel talent que le public était à bout de souffle désireux de tenir le rythme des frères Anderson et de leur groupe les phrases qu'après concert des musiciens ont nécessité de vider la piscine d'un quartier privé et de la désinfecter ok grand classique du rock le groupe a aussi quasiment saccagé une chambre d'hôtel avant de laisser impayer une longue note de frais putain mais c'est des vrais rockers quoi tout semble indiquer que ce groupe a tous les atouts pour finir au panthéon du rock les old gods of Asgard font des fêtes à la hauteur de leur nom et donnent des concerts mythiques ne manquez pas l'occasion de les admirer sur scène pour pouvoir s'écrire pour voir s'écrire sous vos yeux une page du rock et ils ont fini dans un dans une maison de retraite miteuse putain décès d'un des membres des old gods of Asgard c'est assez décès c'est ça le groupe de rock légendaire old gods of Asgard pleure la perte de son talentueux guitariste Bob Balder fat Bob comme on le surnommait affectueusement et ironiquement est mort de complications d'une grave maladie le décès de ce musicien qui laisse derrière lui Odin et Thor Anderson les membres de son groupe est une grande perte pour la musique et ses nombreux fans interrogé sur cette disparition Thor Anderson a déclaré foutez le camp en bande de batards connards enculés bref ce que vous voulez Balder et Tovalala il a affronté son cancer comme un héros Bob avait une trop belle âme pour ce monde a ajouté Odin reste à savoir quelles seront les conséquences pour le groupe et son prochain album bon quelqu'un a volé le disque et j'ai pas vraiment d'indice sur là où il pourrait être non à moins que j'ai loupé une info ah Radioman n'est plus là Radioman n'est plus là ça c'est un peu pretty sas après il y a plein d'endroits verrouillés auxquels je peux avoir accès maintenant en vrai vu que j'ai le badge de rose allons dans ces fameuses pièces en haut notamment il y avait deux endroits qui semblaient bien gardés en vrai ça c'était fermé avant et en plus il y a une petite musique angoissante là ah j'ai un truc de profilage cynthia thor anderson ah mais là je vais avoir des indices des indices ok à tort et à travers où est le disque anger's remorse comme une jeune femme amoureuse le cliché du rock'n'roll que les ombres prennent vie un cadeau il était autodestructeur c'est elle qui a le disque mais je peux lui reprendre anger's remorse où est-il cynthia c'est dans le sauna super pas ouf pour la conservation des cd tout ça j'ai un autre profilage avec avec odin ça me rappelle la série hunting of the hill house l'ambiance ah ouais il faudrait que je mate les hunting il y a blind manor aussi qui est pas mal à ce qui paraît frangin ce titre c'est l'amour que thor te porte cynthia le veut pour ça pour tuer thor elle a ensorcelé thor on a déjà affronté une sorcière et voilà qu'une autre l'entourloupe et qu'on risque de le perdre un anderson ouais c'est déjà fait ok allons dans sa chambre alors bon il y a la chambre de Hati ça va Hati est-ce que vous avez des informations sur la secte de l'arbre oui oui celui qui recherche une épicéa tombe putain il me saoule avec ses proverbes là j'en ai marre il a frappé dans le vide j'aimerais pas être dans ses chaussures mais j'aime ses chaussures ah Hati il faisait partie du jeu contrôle parce que je sais qu'il y a des refs au jeu contrôle mais je l'ai jamais fait ok merci Hati pour ses réponses d'accord chambre de Cynthia c'est où alors c'est la chambre qui est au fond là-bas et là je sais pas ce que c'est la pièce qui est ici ah ouais non je peux vraiment pas y aller même avec le pass que j'ai c'est ta mère fuck euh Hati ouais bah j'ai trop envie d'aller au sous-sol ouais 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 le sous-sol ouais trop envie d'aller au sous-sol trop envie ouais je suis trop en mode yeah yeah le sous-sol ouais je sens que ça va pas du tout faire peur et tout trop bien c'est pas où le sous-sol en vrai sous-sol il y a une sous-sol moi jusqu'ici sous-sol par là centre de soins c'est depuis c'est depuis l'extérieur qu'on a qu'on a accès au sous-sol j'ai l'impression conversation conversation nouveau choix ah avec qui avec qui j'ai une conversation nouveau choix ah peut-être avec avec rose qui est dehors peut-être ça ouais c'est peut-être ça pourquoi tu y vas pas toi père j'avoue pourquoi il y va pas là c'est lui le concierge allons voir dehors merde elle était où rose c'était par où je me rappelle plus je crois que c'est pas du tout par là what the fuck il y a quelqu'un il y a quelqu'un ouais il y a effectivement quelqu'un habillez-vous par contre s'il vous plaît vous êtes en pyjama voilà pète-toi la gueule je recharge recharge saga ma gamme lui c'est trop fast trop fast ah mais attends ah non si c'est bon je pensais que je l'avais pas sensibilisé mais c'est les mêmes vous êtes jumeaux vous aurez pu éviter de faire deux fois la même ligne j'ai plus de balles vas-y petit carreau d'arbalète en vrai c'est tellement fort hop voilà plus personne maintenant est-ce qu'il y a un peu de loot sur vous ? non c'est bien ils aient pas du tout peur par contre je vais dire Cynthia n'est plus là Rose n'est plus là c'est pas parce qu'on on est du FBI qu'on doit pas avoir peur du noir ok c'est vrai c'est pas faux on fait un peu de loot là qu'est-ce que c'est petite page Odin perd un oeil ah la fameuse histoire de son oeil perdu ah oui avec César 1988 affrontement entre divinités sur la rive de Coldrun Lake très haut au-dessus de ses eaux sombres le tonnerre grondait les Old Gods affrontaient quelque chose d'encore plus puissant de plus difficile à définir sous un autre angle ça pouvait être des cinglés prisonniers de leur folie à deux les Old Gods les corsaires de la mer des ténèbres et l'être ténébreux qui tentait de s'immiscer entre eux qui avait toujours été entre eux qui serait bientôt entre eux ok nous t'aidons à condition que tu ne t'approches pas de notre famille rognator Anderson par-dessus le tonnerre oui jusqu'à ce que vous veniez tous jusqu'à moi répondit une voix pas question s'écria Odin je vais prendre ça histoire que vous n'oubliez pas notre accord déclara l'être ténébreux du sang gicla du visage d'Odin qui tomba à genoux un éclair toucha la silhouette sombre sur la falaise puis elle disparut Thor se précipita vers son frère ça va frangin rendu totalement aveugle un cache-oeil un cache-oeil sur l'oeil gauche Odin plaqua sa main droite sur son orbite droite désormais vide il jura à se fumer et s'est trompé d'oeil attend mais il avait plus ses deux yeux mais pourtant il lui reste bien un oeil non ? il a toujours un oeil non ? je sais pas ah je suis pas trop fouinée par là mais non c'est pas du tout ici que je devais aller absolument pas absolument pas je sais pas par où c'est le sous-sol il y a un petit mais ouais est-ce que c'est pas par là le passage du sous-sol il a l'oeil droit qui est peut-être aveugle il a un cache-oeil sur l'oeil gauche et il s'est fait voler son oeil droit par un être des ténèbres ordinateur salle de surveillance pansement compressif enquête ah je trouvais un truc ici non c'est pas cette map que je voulais trouver ah putain il y a le fusil le fusil dont j'avais entendu parler la carabine elle est dans l'atelier faudra aller la chercher un moment ce serait pas mal ce serait pas mal du tout attendez faut que je retourne dans la maison de retraite comme ça je peux avoir la map de la maison de retraite putain mais je fais je fais le tour en vrai c'est un peu chiant qu'on puisse pas consulter comme on veut les maps putain je suis super ok retour ici quelle sortie que je dois emprunter en fait pour le sous-sol par là vers la sortie vers le centre de soins d'accord ok elle est où la safe room déjà ? salon c'est au premier étage c'est ça salle de pause ouais en vrai j'allais faire un petit tour en haut on va aller dans la salle de pause on va aller dans la safe room qui est ici il y a du bruit c'est pas sympa on va faire une petite sauvegarde manuelle en vrai et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir parce qu'en vrai je commence un petit peu à être claquée les amis il se fait tard et moi aussi je bosse demain matin mais on a bien avancé en vrai on a vraiment bien avancé et de toute manière je pense qu'il nous reste encore pas mal de trucs à faire dans la zone on en a pas fini avec tout ça mais on continuera la prochaine fois voilà